Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce magazine consacré à la femme. Et aujourd'hui nous recevons pour vous Félicité Nvioki qui est présidente de l'ONG Femmes Africaines de Montréal. Elle est également artiste peintre. Alors nous allons la découvrir dans toutes ses casquettes. On est avec elle sur ce plateau. Bienvenue. Bienvenue et bonjour Frézard. Merci. Tout à l'heure je le disais, vous êtes artiste peintre, vous êtes présidente d'une ONG, vous êtes mariée. Ça veut dire que vous avez beaucoup de casquettes, mais quel était votre rêve en tant que petite fille ? Qu'est-ce que vous vouliez devenir au finish ? Alors toute petite, toute petite, à l'école primaire, je voulais devenir maîtresse, un peu comme toutes les petites filles. Ensuite en grandissant, j'ai voulu devenir médecin. Et finalement vous n'êtes ni maîtresse ni médecin. Ni médecin, c'est ça, c'est un peu fou. J'ai même commencé l'université en médecine, en première année à l'Unikine. Et ensuite je suis allée poursuivre mes études à la Sorbonne et là j'ai fait économie. Je me suis spécialisée en économie de développement car je voulais revenir travailler ici pour aider à développer le pays. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis mariée et je me suis installée finalement au Canada avec mon mari. Donc c'est là que j'ai commencé à penser à la peinture. Et comment est née cette vocation de la peinture ? Est-ce que toute petite déjà vous aviez commencé à faire des beaux dessins ? Parce qu'on sait le découvrir, ah elle a du talent. Alors je dessinais pour le plaisir, derrière mes cahiers, souvent pendant l'école, je suivais quand même le prof. Mais j'ai dessiné beaucoup derrière mes... Si on voit mes femmes quand j'étais plus jeune, il y a toujours une petite fleur, des petits dessins. Mais ce n'était pas sérieux. Alors j'ai même arrêté de dessiner pendant un moment. Et quand je suis arrivée à Montréal, alors je ne connaissais personne. Je connaissais des gens mais ce n'était pas vraiment mes amis. Je me retrouvais un peu seule. Et j'ai eu ce besoin-là de faire quelque chose, d'exprimer. Parce que je me sentais seule vraiment. C'est la solitude. C'est cette solitude qui est née. Et un jour je me suis réveillée, je suis allée dans un magasin de pâtes. J'ouvrais un tableau chez moi. J'ai dit ok, il faut vraiment que j'ai un tableau parce que je veux, j'adore la décoration intérieure. Donc je suis allée dans un magasin, j'ai demandé c'est quoi le matériel pour peindre et tout. On m'a tout donné. Je suis allée chez moi, j'ai commencé à peindre. Le premier tableau, ça ne ressemble vraiment à rien. Je l'ai gardé en souvenir. Il y a combien d'années comme ça ? J'ai commencé en 2010. Ok. En 2010. J'étais enceinte de ma deuxième fille. Déjà. Donc c'est ça avec tout, tu sais, la grossesse, comment tu te sens. Mais c'est ça, je me suis un peu enfermée pendant un moment. Mais bizarrement, c'est cette peinture qui m'a fait sortir de chez moi. Comment ça ? Parce que les gens venaient chez moi, ils voyaient, ils disaient, mais c'est beau cette peinture, tu l'as acheté où ? J'ai dit, ben non, c'est moi qui l'ai faite. Ce n'est pas possible. Je dis, ben si. Donc j'ai commencé à en faire pour des personnes comme ça, par plaisir. Ensuite, au bout d'un an, j'ai accumulé du stock. Et j'ai commencé à prendre des cours d'entrepreneuriat d'entreprise à Montréal. Et là, la chargée de projet me dit, mais tu devrais exposer, parce qu'ils ont une galerie dans leur entreprise. Donc j'ai eu ma première exposition en décembre 2011 à Montréal. C'est parti vite. Ah, c'est parti vite. Alors, quels sont les thèmes que vous exploitez les plus dans votre peinture ? Alors, principalement, c'est l'amour. Pourquoi l'amour ? L'amour, c'est la base de tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez être une personne intelligente. Tu as toutes les bonnes idées du monde. Tu peux faire tout ce que tu veux, aider les gens. Mais s'il n'y a pas d'amour derrière ce que tu fais, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de récompense divine, comme je dis. Parce que je suis chrétienne et je l'assume. Donc, pour moi, l'amour, c'est une base de beaucoup de choses. L'amour du prochain. Et aujourd'hui, vous avez certainement beaucoup d'œuvres par rapport à ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont particulièrement orientés vers la femme ? Ah oui, parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment... C'est bizarre. De toute façon, quand on parle de l'amour, on voit la femme. La femme incarne mieux l'amour. On voit le couple aussi. Oui, tout à fait. On voit le couple. En fait, la femme particulièrement, parce que moi-même, j'étais enceinte quand j'étais en train de commencer. Et vous saviez que j'ai compris il y a quelques mois que ce que je peignais, c'était moi-même, en fait. Parce que moi-même, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Et en fait, je représentais la femme enceinte. C'est un peu comme l'étoile que j'ai actuellement sur le plateau, qui représente une femme enceinte. Sur ce tableau-là. Sur ce tableau-là. Donc, on voit la tête, la poitrine et le ventre. Parce que pour moi, la femme, c'est l'essence de la vie. Bien sûr, on a besoin de notre conjoint, on a besoin d'un pilier, parce qu'on est complémentaire dans le couple. Mais pour moi, la femme était quand même comme cette base-là. Dans le foyer, c'est elle un peu qui dirige, sans que l'homme, bien sûr, se sache. C'est un peu subtilement. Elle dirige subtilement. Mais c'est elle qui pose les bases. Parce que l'éducation des enfants, quand on sort, on regarde qui ? C'est la femme. On le dit même, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est ça. Donc, quand on voit l'enfant qui est mal habillé, c'est qui qui regarde ? La femme. Toujours. On ne regarde pas l'homme. Et même dans le couple, la femme est souvent réprochée par son mari. Mais tu as vu ton enfant, quand il a mal agi. Ton enfant a mal agi. Tu as vu ton enfant. Exactement. Et quand ça réussit, c'est mon enfant. Exactement. Mais bien sûr, heureusement que les enfants sont quand même, comment dire, reconnaissants envers leur mère. Parce qu'ils savent que la maman accepte beaucoup de choses, prend sur elle. Donc, comme on voit dans la société actuellement, ce n'est pas toujours évident pour les femmes. Mais je pense qu'avec l'amour, même dans le couple, quand l'homme aime sa femme, ça permet de s'épanouir. Ça permet à la femme de briller. Tout à fait. Et là, vous aviez parlé d'une femme enceinte. C'est le premier tableau peint en rose. C'est lui qui est à côté de moi, il est peint en mauve. C'est quoi le thème ? Le thème, c'est l'amour à deux, la fusion. Tu sais, quand l'amour est fusionnel dans un couple, comment ça permet d'avancer ensemble. Vous savez, quand il y a des couples, vous les voyez, ils vous disent, mon Dieu, ils sont tellement bons ensemble qu'ils avancent. C'est l'amour. Tu sais, c'est comment ils se font confiance, ils s'encouragent, ils se soutiennent dans tout. Et pour moi, ce tableau, ça représente ça. C'est vraiment la fusion entre deux personnes qui s'aiment réellement. Finalement, qu'est-ce que ça t'a rapporté sur le plan humain et sur le plan professionnel, toutes ces expériences que toi-même tu as vécues en tant qu'artiste, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur aussi, et épouse, pour comprendre toutes ces casquettes. C'est ça. Alors, ce que ça m'a apporté, moi, professionnellement, c'est que je peux faire ce que je veux. Quand on apprend à faire des choses toute seule, on se rend compte que dans la vie, il n'y a pas que les études qui comptent. On peut faire énormément de choses avec les deux mains que Dieu nous a données. Tu sais, parfois, je me dis, essayez de comptabiliser le nombre de choses que vous pouvez faire avec deux mains. C'est incroyable. Si vous comptabilise tout ce que dans une seule journée, c'est vraiment pouvoir arriver à 100. Et quand on regarde ce qu'on ne peut, on ne fait pas, c'est-à-dire qu'on se dit que ce n'est pas possible. Je peux le faire, mais pourquoi je ne le fais pas ? La volonté. Dans notre culture, il y a souvent ce manque de volonté de faire les choses et de sacrifice. Surtout du côté des femmes. Les femmes, souvent, elles se sacrifient pour son foyer et elles s'oublient. Par amour aussi, mais elles s'oublient. Pourtant, pour que la femme soit épanouie, il faut qu'elle arrive à faire aussi ce qu'elle veut. Pas qu'elle fasse des choses mal, non. Mais ce qui peut lui permettre... Il faudra aussi que l'environnement lui soit favorable. Exactement. Mais parfois, il y a des petites choses à faire, comme écrire. Tout le monde peut écrire. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne se dit pas, je vais écrire sur ma vie ? Parce que nos vies sont uniques. Oui. Mais combien de personnes le font ? Chacun a son expérience. Il n'y en a pas beaucoup. Chanter. Combien de personnes peuvent chanter ? Juste chanter pour soi. Pas chanter pour... Je ne parle pas de faire des albums ou quoi que ce soit. Ou s'épanouir, bien se sentir. Ça permet de sortir. Et en montrant ce que... Par exemple, imaginons que tu as des enfants et que tu es là en train d'écrire une chanson. Ta fille qui voit ça, plus tard dira « Oh, maman, elle a écrit ça ». Et ça reste pour la vie, ça reste pour les générations futures. Ça inspire aussi. C'est ça. Et ça inspire. C'est vrai que ça m'a apporté d'inspirer d'autres femmes. Raison pour laquelle j'ai créé l'Association Femmes Africaines de Montréal. Et c'était pour vraiment pousser les femmes à se dire « Je suis capable de faire des choses ». Moi aussi, je suis une femme, oui. Je suis intelligente. Parce qu'on a toutes les capacités des hommes. Mais qu'est-ce qu'on fait énormément de choses ? Mais être ménagère aussi, finalement, c'est un métier, s'occuper de ses enfants. C'est un métier, oui. Mais il faut savoir faire autre chose aussi. Parce que c'est la femme qui organise tout au fond. Elle fait en sorte que tout soit fait pour ne rien manquer. Mais ce n'est pas juste faire à manger, s'occuper de la maison, des enfants. Non. Il faut savoir utiliser ses mains et sa tête. Tout en étant ménagère, il faut être entreprenante. C'est ça. Et c'est possible. Parce qu'on a tous les mêmes capacités. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes... On n'est pas nés toujours avec les mêmes moyens, dans une famille qui peut se permettre certaines choses. Mais avec ce qu'on a, moi je dis toujours, on commence avec ce qu'on a. Quand j'ai commencé ma peinture, je crois que j'avais 20 dollars. Pas plus. Mais c'est petit à petit que j'ai commencé à évoluer. C'est parce que vous y avez mis la volonté. Aussi. Et la patience. Parce qu'il faut de la patience. La passion aussi. La passion aussi. Tout à fait. Quel regard vous portez sur la femme congolaise ? C'est vrai que vous, vous évoluez à l'extérieur, mais vous avez vos souches, vos origines au Congo. Vous avez eu quelques temps ici. Ça vous a permis d'avoir une idée des femmes congolaises. Et surtout, vous vous informez, vous êtes intellectuelle. Quand vous regardez la femme congolaise, quelle lecture vous faites-vous ? Est-ce que nous évoluons positivement ? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ? Moi, je dirais qu'il y a des deux. Parce qu'il y a plusieurs femmes. Il n'y a pas qu'une seule femme typique congolaise. Je trouve qu'il y a des femmes qui, vraiment, en veulent à la vie et qui se battent. Et elles évoluent. Elles sont bien dans leur cadre. Même si on est au Congo, elles ne se disent pas « oui, je souffre ». Non. Elles sont bien. Elles sont épanouies. Comme il y a des femmes aussi qui sont en fonction de leur mari. Et puis, c'est aussi la culture. Donc, on ne peut pas leur reprocher dans tout ça. Des présenteurs culturels. C'est ce qu'elles connaissent. Donc, quand tu ne sors pas, tu ne peux pas savoir ce que les autres femmes vivent. Tu penses que tout est pareil. Donc, il y a ces personnes-là aussi qui se limitent aussi à cette vision du monde. Quand même, il y a des femmes aussi qui ne savent pas du tout ce qu'elles valent, qui vont se laisser détruire intérieurement. Et puis, c'est triste. Mais c'est vrai. Il y a des femmes aussi qui se contentent de ce qu'elles ont. Est-ce que mon réalité se rapproche finalement ? Je parle de la communauté africaine qui vit par exemple à l'extérieur en tant que femme. Est-ce que c'est toujours pareil entre nos réalités en tant que femmes ? Entre les deux, bien qu'on est éloigné sur le plan géographique. En tant que femme au niveau de la culture ou au niveau de tous les jours ? Au niveau de tous les jours, oui. Alors, ça dépend. Je dirais qu'au niveau culturel, je trouve qu'on a quand même des racines fortes. Donc, il y a cette culture qui reste même quand on est là-bas. Les femmes, mariées ou pas, on a toujours cette... Je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, les choses que les mamans nous disent, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Oui, c'est la culture. Voilà, ça reste. Tu vois, des femmes qui continuent à laver les habits dans le seau. Tu vois, et puis tu te dis, mais non. Il y a des machines à laver. Il y a des machines à laver. Il y a des petites choses. Tu te dis, non, non, non. Ça, on peut s'adapter à l'endroit où on est. Comme il y a des femmes aussi qui s'adaptent et puis qui font comme les Québécoises, comme les Montréalaises, mais... Mais tout en restant africaines. Il faut garder cet équilibre. On a des valeurs. C'est ça. qui nous permettent de nous distinguer, de nous différencier des autres femmes, alors. Même pour les enfants, l'éducation, c'est le respect. Tu sais, il y a le respect aux adultes. Là-bas aussi, les femmes, on mange la même chose, par exemple. Il y a certains points sur lesquels on se ressemble. Mais il y a certains... Et sur le plan de l'épanouissement, par exemple, l'autonomisation de la femme. Sur le plan de l'épanouissement, ça dépend aussi. Parce que les maris, ils ne changent pas beaucoup non plus, parfois. Donc, il y a aussi cette culture qui reste. Parce que finalement, là-bas, l'homme travaille, la femme travaille. Mais j'ai vu, par exemple, bien que vous travaillez à deux camps, la femme revient. C'est elle qui fait tout. Et ça crée un certain déséquilibre. Alors qu'on sait que les Occidentaux savent mieux... Mais j'ai l'impression que ça existe aussi ici. Oui. La femme travaille, mais elle rentre quand même faire à manger. Pendant qu'on parle d'égalité des sexes. C'est un peu paradoxal. Ça continue ici et là-bas. Moi, je dirais que ce serait bien que... Sur ce plan, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de polémiques. Parce que certaines personnes vous diront qu'il y a certains hommes qui exigent à leur femme de manger que la nourriture qu'elles ont préparée. C'est aussi une question de convenance, des concessions, des règles personnelles. Oui, mais moi, j'aimerais bien aussi dire à un homme exactement ce qu'il prépare. De manger ce que lui prépare, ce serait bien aussi. Pourquoi pas ? Parce que l'homme aussi peut faire à manger. On a toutes les mêmes capacités. Donc, pourquoi pas ? Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association ? C'est vrai que j'avais dit qu'est-ce que vous réprochiez aux femmes. Mais ça veut dire que vous aviez une vision que vous vouliez communiquer à ces femmes africaines de Montréal. C'était quoi la vision ? Alors, la vision, c'était déjà de les sortir de leur trou. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est seul et leur dire qu'on n'est pas seul. Et c'était parce que dans nos valeurs de l'association, on parle de sororité. On est des sœurs. Donc, quand une femme, par exemple, qui vient d'arriver à Montréal, a besoin d'un contact, a besoin d'une idée ou je ne sais pas où est-ce qu'elle peut trouver ci ou ça, ou par exemple, les entrepreneurs à qui je peux parler, qui je peux voir, c'est de se dire, oui, je peux envoyer un e-mail à Femmes africaines de Montréal pour me dire, écoute, vois telle personne, telle personne, ça peut peut-être ouvrir d'autres portes. Parce que quand on est sœurs, on est un peu comme, on est plus fortes en fait, ensemble. Là, on est une vingtaine de femmes, on se voit de temps en temps, il y a des événements, on se reconnaît. On dit, ah oui, tu vois, tu as une évolution. Parce qu'à force de s'entraider, on se donne des idées. Et on fait la force, dit-on. C'est ça. Donc, ma vision, c'était vraiment d'unir les femmes qui sont à Montréal, mais pas seulement pour qu'on reste en clan, mais pour qu'elles voient loin, qu'elles se disent, oui, on peut avoir des sœurs, mais on peut aussi avoir des contacts ailleurs. Parce que je me dis, il faut aussi parler aux autres personnes, les Québécois, les Américains, il faut sortir, même aller jusqu'aux États-Unis, parce qu'on est au Canada, donc à l'État-Unis, aller en France, sortir. Mais de se dire, on a quand même une base, on a un pilier. Mais aussi, de se dire, je suis capable de le faire. Parce que souvent, on me demande, oui, mais comment tu fais ? Tu es mariée, tu as des enfants, tu as ta maison à tenir. Comment tu fais ? Comment tu fais ? J'ai posé la même question. Comment tu fais ? Je m'organise. Pour deux, trois jours déjà. En avance. C'est juste, essayer de s'organiser au maximum. C'est vrai que ce n'est pas toujours parfait, on court quand même, mais c'est moins stressant. Parce qu'il faut prendre le temps aussi de méditer, surtout de dire, ok, cette journée, qu'est-ce que j'ai fait ? Prendre le temps de prier. Il y a plein de choses à faire. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, chaque chose, on s'entend. Parce que si tu fais toujours la même chose tout le temps aussi, tu deviens fou au bout d'un moment. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie ? C'est quoi cette astuce que vous utilisez ? En fait, j'aime la vie. Pour moi, quand je me réveille, par exemple, je me suis réveillée ce matin, je respire, je marche. Tu sais, je peux te parler actuellement. Je me dis, c'est une grâce. C'est un privilège que j'ai. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas atteint mon âge, qui n'ont pas pu faire ce que je fais. Alors, chaque jour, je me dis, je peux faire les choses. Et ça me motive. Parce que souvent, on est là, oui, ma vie est triste. Écoute, tant que tu vis, ça veut dire que tu as quelque chose encore à faire sur Terre. Ça veut dire que tu as encore une mission. Moi, je pense que j'ai une mission, tu sais, encourager les femmes. Donc, c'est pour ça que ça me motive. Est-ce que vous envisagez aussi, par exemple, venir ici à Kinshasa pour le même motif ? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup venir encourager les femmes ici à faire des choses. Ça peut être des ateliers, même des ateliers de peinture. Déjà, là-bas, je donne des ateliers de peinture aux femmes. Et ça permet de sortir les émotions. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ces ateliers ? Alors, les femmes arrivent. J'ai une sorte de questionnaire. Je travaille avec une amie qui est dans Femmes africaines de Montréal, qui s'appelle Maria. Et avec elle, tu sais, on a un questionnaire. On essaie d'échanger avec les femmes avant l'atelier. Ensuite, on commence à peindre. Les femmes peignent leurs émotions. À la suite, ce qui se passe, c'est qu'elles vont nous expliquer leur tableau. Et c'est là que tu sens tout ce qui est sorti dans le tableau. Donc, c'est ça que les ateliers, ça permet... Tu sais, la femme se fait comme un bilan. À la fin de l'atelier, elle a comme un bilan de ce qu'elle ressentait, de ce qu'il faut changer, de comment être mieux après. Est-ce que, finalement, les résultats de ce que vous faites par rapport aux femmes, vous les avez déjà eus ? J'ai beaucoup de témoignages, au fond. J'ai une femme qui a commencé à peindre, par exemple. Elle se sent bien, donc elle commence à peindre pour elle-même. Elle s'est découverte ? Elle s'est découverte une passion. Elle commence à peindre avec plaisir. Parfois, elle me montre ses tableaux et puis je lui donne des astuces. Parfois, il y a des femmes qui m'envoient des e-mails pour me dire « Tu m'as inspirée. Aujourd'hui, j'avais envie de faire ça. J'avais ça comme idée. Je me disais que je n'étais pas capable de le faire. Mais j'ai tenté, j'ai essayé. » Parce que quand on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, comme vous le dites. Qu'est-ce qui, selon vous, serait à la base de ce frein ou ce blocage de la femme qui n'essaie pas à se découvrir ? Finalement, l'épanouissement, ce n'est pas seulement l'effet d'être une femme engagée dans la politique. Ce n'est pas une femme qui va au bureau. L'épanouissement, c'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est quand on sait se découvrir, on sait qu'on est utile à la société d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui bloque ? C'est parce que je pense que les femmes s'oublient beaucoup. En général, dans la vie, même quand on est chez nos parents, tu sais, tu fais les choses en fonction des parents. Tu te maries, tu fais les choses en fonction du mari. Mais on oublie de faire les choses aussi en fonction de nous-mêmes. Ce n'est pas égoïste, c'est normal. Parce que l'amour, ça commence par soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer les autres ? Donc, je pense qu'il faudrait déjà chercher en soi, OK, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? C'est des questions qu'il faut se poser. On ne se les pose pas. Même moi-même, je ne me les posais pas. J'ai fait ça après. Tu sais, c'est des petites choses. Il y a un autre point, c'est aussi le soutien. Parce qu'on a besoin du soutien de nos amis, de nos parents. Et quand on est marié... Ce n'est pas évident, ce soutien-là. Par moments, il n'arrive pas. Il faut chercher à s'en sortir de soi-même. Ah oui, mais même, c'est ça qui pousse aussi, le soutien. Si je suis aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenue. Il y a des gens qui m'ont envoyé des emails pour dire « Tu sais ce que tu fais, c'est bien, continue. » Je ne peux même pas compter le nombre de personnes qui m'ont... Je ne peux pas. Parce que c'est ça qui me permet d'être là. On m'a encouragée. C'est encourager les autres. Parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie ici, les femmes entre elles et tout ça. Mais il faut savoir s'encourager, dire à une autre femme « Oh oui, vraiment, ce que tu as fait là, c'est très bien. Mais tu pourrais peut-être améliorer en faisant ça, ça, ça. » C'est ça l'encouragement. Ce n'est pas juste dire « C'est très bien », non. C'est dire aussi « Tu peux faire ça pour évoluer. » Mais souvent, ce que les femmes font, elles gardent les idées pour elles. Elles ne veulent pas partager. Or, le partage permet d'évoluer. C'est quand il y a plusieurs idées de personnalité et tout ça. Ça donne des fruits. C'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Et à Montréal, c'est ce qu'on essaie de faire avec les femmes. On essaie de s'encourager entre nous. On essaie d'avancer, de se pousser mutuellement. Félicité, j'ai envie de dire que tout va bien chez vous. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre domaine culturel ou sur le plan professionnel, par exemple, avec cet ONG ? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés ? Alors, en parlant de difficultés, moi, je dirais qu'il faut persévérer, en fait. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que tu te fais un carnet d'adresses. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux inspirer des femmes. Moi, je pense qu'il faut persévérer dans ce qu'on fait. Et quand on y met vraiment de la volonté, moi, je parle de foi. Quand tu as vraiment la foi dans ce que tu veux, à la fin, il y a toujours des fruits. Toujours. Mais il faut persévérer. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, n'abandonne jamais. Si tu sais que ce que tu fais est bon, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Je pense que les femmes aussi ont compris ces messages. Et selon vous, quels sont les grands défis que vous avez à relever ? Le grand défi, c'est marrant, hein ? Croire en moi. Parce que la confiance en soi, ça commence par là. La confiance en soi. Ça, c'est un gros défi. Parce que jusqu'aujourd'hui, je vais faire une peinture, et je dis, oh non, ce n'est pas assez bien, je ne suis pas assez bonne. Pourquoi ? C'est la confiance en soi. Le grand défi, croire en soi. Le deuxième, persévérer. Toujours persévérer. Toujours persévérer. Entre le fait que vous soyez dans la peinture ou que vous soyez entreprénante, où est-ce que vous vous sentez le mieux ? Partout. Moi, je suis quelqu'un de très diversifié. Je ne peux pas faire juste une seule chose d'or. Oui, là, il y a la peinture, mais je fais de la photo. Je travaille aussi. Je donne des cours de danse aussi. Je fais du gospel. Je chante avec une chorale de gospel, avec qui je fais des concerts un peu partout à Montréal. Je suis aussi coordonnatrice de projet pour une association. Et actuellement, je travaille comme directrice artistique à l'espace Moucha Galoussin. Donc, je ne peux pas rester à faire qu'une seule chose. Donc, on peut parler de toi comme une femme engagée, passionnée. Je suis passionnée. Quand je fais des choses, il faut que je fasse des choses. Il faut que je le fasse. Pour moi, je vis. Donc, il faut que je le fasse. Pourquoi je ne peux pas le faire ? C'est qu'on donne une bonne raison. On espère que les femmes congolaises vont bénéficier de votre expertise aussi dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut y croire ? Oui, je suis là. Je suis là. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui savent. Elles peuvent m'appeler. Elles peuvent m'envoyer des e-mails, me contacter sur Facebook. Sur Facebook, mon nom d'artiste est Fitabella. Fitabella, pourquoi ? Fitabella, parce que c'est comme ça que ma mère m'appelle depuis que je suis petite. Et puis, toute la famille m'appelle mon père. C'est votre petit nom. Oui, c'est mon petit nom. Mais pour elle, ça voulait dire belle-fille. Donc, Fitabella, tout le monde m'appelle comme ça, mes amis d'enfance. Et sur Internet, c'est Fitabella Sun Arts, mon site Internet. Sur Facebook, si vous tapez Fitabella Sun Arts, vous vous trouvez, et puis vous trouvez mon monde artistique. C'est ça, ma vision du monde. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Moi aussi, d'être là. Merci à toi, Faisa. Merci à Bimone de me recevoir. Merci et surtout bonne continuité par rapport à vos projets, à votre engagement pour l'épanouissement de la femme, non seulement par rapport au milieu où vous évoluez, mais aussi par rapport à la femme africaine en général. C'est très bien, nous vous encourageons et nous disons merci à nos téléspectateurs de votre fidélité à ce programme consacré à la femme. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur la même chaîne.